... Elles se sont unies autour de l'essentiel pour promouvoir le développement de leur localité. Elles, ce sont les femmes de Tuaon Djaksaou, dirigées par le maire Fat Bintunjaye. Cette dernière invite davantage ses pères. Je ferai de mon mieux à chaque fois que de besoin. Ensemble, nous pouvons vaincre. Ensemble, nous pouvons aussi faire tout ce qu'on veut. Donc, moi je n'ai que Tuaon Djaksaou et j'ai tout fait pour promouvoir cette commune. Avant-hier, le ministre de la Santé nous a promis des matériels de soins et personne n'y croyait. Venu honorer l'invitation du maire de Tuaon Djaksaou, le directeur général de la RTP salue l'engagement de ces femmes. Les femmes sont au centre du plan Sénégal émergent. Je suis venu aujourd'hui apporter mon soutien à l'honorable député, madame le maire Fat Bintunjaye, qui a voulu m'honorer en m'invitant à cette cérémonie. Le sous-préfet abonde dans le même sens et magnifie la démarche du maire de Tuaon Djaksaou. C'est la population de Tuaon Djaksaou qui l'a d'abord portée et qui l'a présentée à toute la nation sénégalaise. Et le président de la République, son excellence, M. Makisal, a eu vraiment l'amabilité d'écouter ces populations. En grande pompe, les femmes de Tuaon Djaksaou s'engagent à donner un second mandat au chef de l'État.